Bonjour, je suis madame Hélène Benjamin-Dianney, je suis la présidente de l'ONG Protection Filles Femmes de Guinée. A travers cette lutte, on essaie de promouvoir, de sensibiliser, de dénoncer tout ce que les femmes et les filles subissent dans notre société. Je voudrais remercier le site baguinen.net qui amène son grain de sel dans la lutte que mènent les femmes de notre société. Je vous remercie beaucoup. C'est bientôt, dans un mois, la Journée internationale de la femme. Alors, je profite de cette occasion pour présenter mon participation aux femmes. Je dois dire aux femmes qu'on doit lutter. On demande l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais la lutte ne s'obtient pas facilement. On ne nous donne pas. Il faut se battre pour l'égalité et l'équité du genre. Alors, moi, je voudrais, à travers une citation d'une femme inécrivaine, une romancière, une artiste, elle s'appelle Simone de Beauvoir, qui parle de la femme au travail. Elle dit, je cite, C'est pas le travail que la femme a en grande partie franchi, la distance qui la sépare du mâle. C'est le travail qui peut seul garantir une liberté concrète. Alors, femmes de guillemets, livrons-nous, battons-nous pour nos droits. On ne réclame pas, on s'assayant chez soi. On se lève. On veut changer la donne dans notre société. C'est très important. Soyons unis, soyons solidaires et battons-nous. La lutte que je mène, moi, contre la violence basée sur les femmes, sur le genre, c'est pour toutes les femmes. Kennedy, il a dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. La raison pour laquelle moi, j'ai créé mon ONG, c'est parce que j'ai essayé de décrier ce que subissent les femmes de notre société à travers les réseaux sociaux, de bouche à oreille. Comme j'ai vu que ma voix n'était pas entendue, je suis allée moi-même vers les services de sécurité, à l'oprojet. Je me suis allée voir la responsable, directrice adjointe de l'oprojet. Je me suis présentée, je lui ai dit, en tant que citoyenne, qu'est-ce que je veux faire ? Il y a trop de travers sociaux dans notre pays. Il y a trop de viol, il y a trop de violence. Je veux me mettre au service de mon pays. Je veux me mettre à votre service. Dites-moi ce que je dois faire. Alors, elle m'a dit, pour que ta voix porte plus, pourquoi ne pas créer une ONG et faire des activités ? J'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. J'ai toujours été dans le volontariat. J'étais dans des programmes de mentorship. Un mentorship qui s'appelle Big Brothers and Big Sisters, aux États-Unis, où on accompagnait les enfants aussi défavorisés. Je vais les défavoriser, qu'ils n'avaient pas autant de moyens. Faire leurs exercices, les promener dans les parcs, être avec eux comme tu peux être avec ton frère et ta soeur. J'étais aussi dans un autre programme de sponsorship, où chaque mois, on cotisait pour envoyer de l'argent dans les pays du tiers-monde. Quand j'étais aux États-Unis. Donc, moi, une ONG, une ONG, non lucratif, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai un cœur humanitaire. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour changer la société. Ici aussi, en 2012, j'ai travaillé pour une ONG américaine, ici, qui était sponsorisée par l'USAID. qui m'a donné encore un peu plus d'expérience dans la gestion d'une ONG. Ce projet s'appelait Projet Espoir, pour ne pas faire de publicité. Projet Espoir, on se battait. Ce n'était pas une lutte, mais c'était la sensibilisation contre l'abandon des mutilations génitales féminines. Parce que, en fait, disons que l'ONGF, c'est vraiment social chez nous. Donc, on ne peut que promouvoir l'abandon. Lutter, bon, je ne sais pas. Mais à travers ce programme, nous, on a quand même pu toucher des gens. Donc, depuis lors, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse. C'est encore, ça m'a donné encore plus, comment dirais-je, de motivation pour créer mon propre ONG. à travers lequel moi-même, je peux m'exprimer. Donc, tout se concrétise en 2018, à travers l'envie de changer, la passion de changer des choses. Je peux dire que je suis féministe. Mais, je suis aussi très raisonnable. Si on veut changer, on doit aussi donner du respect. Mon ONG, non seulement, la lutte contre la violence basée sur le genre, mais aussi, c'est aussi la promotion de l'autonomisation de la femme. Dans le courant du mois de mars, on projette de faire une activité de sacrification pour les femmes. On a un plan d'action très ambitieux.